Vous allez démarrer votre animation commerciale à la prise en main de votre machine. Prioritairement, vous contactez par téléphone le serveur vocal d'idéal. Pour préciser que vous êtes arrivé en magasin et vous informez à l'aide des touches de votre téléphone du numéro de la machine. Cela nous permettra de vous assurer que c'est bien la bonne machine qui est en magasin et que vous êtes bien présent pour le suivi de nos missions. Merci. Le nettoyage de votre machine est une phase clé de la journée d'animation. C'est extrêmement important que votre machine reste propre, ne serait-ce que pour des raisons de praticité. Plus le sucre va se déposer dessus, il sera difficile pour vous de couper votre ananas. Et en même temps, votre environnement de travail doit être respecté. Nous devons laisser un environnement de travail propre et respectueux à la fois de la clientèle et de l'ancienne pour laquelle vous allez travailler. Donc trois éléments vont être très importants au niveau du nettoyage. La table, le bac en aluminium, le couteau, et je vous précise qu'il est vraiment coupant, donc très attention. Et puis, cette partie-là, qui est une partie, là, elle est aussi importante, donc il faut un petit peu dur à couper, où il faut penser à nettoyer cette partie-là avec le produit que va vous fournir votre chef de règle. Voilà. C'est simple. Cela prend 30 secondes d'avoir un environnement de travail propre, mais il faut le penser. C'est très important. Voilà. Donc, pour découper votre ananas, il faut le préparer avant d'autres choses. Donc, vous coupez la tête, en essayant d'user le moins de produits faciles, comme ceci. Et l'arrière de l'ananas. Voilà. Comme ceci. Vous aurez une forme cylindrée droite, identique de chaque côté. Vous positionnez votre ananas au centre du couteau, sous forme de cercle. Vous soulevez la protection, et donc la sécurité. Vous appuyez avec le manche, directement, l'ananas dans son bac en inox. Donc, très important, toujours remettre la sécurité derrière, pour surtout pas laisser la main dessous, vous pourriez perdre vos doigts ou perdre une main. Votre ananas est dans le couteau. Votre ananas est dans le bac, le cœur a été coupé, vous pouvez le laisser à l'intérieur. L'ananas est intégralement coupé, il reste très propre et de forme cylindrique. Vous le mettez dans une débarquette qui vous est attribuée. Voilà. Et vous passez à l'ananas suivant. Après une trentaine de coupes d'ananas, vous repartez avec un peu de nettoyage, sur la partie couteau notamment. Et pensez régulièrement à mettre un coup de lingette sur votre environnement de travail. Et puis, on va mettre un coup de lingette sur votre environnement de travail. Vous êtes en fin de journée d'animation. C'est un moment primordial, il faudra penser à plusieurs éléments. Vous pensez tout d'abord à ranger et nettoyer votre machine. Il est primordial que le poussoir, le couteau, le casier en inox ainsi que la table soient propres et nettoyés. Vous ne devez rien laisser traîner. Je rappelle que le couteau ne doit pas traîner dans la machine. Vous le remettez en partant au chef de Rio ou à un de ses équipiers. Cela vous permettra de le saluer et de garder une bonne relation avec celui-ci. Vous lui remettez un moment dans la poubelle, ce qui permettra de laisser un environnement de travail propre. Vous lui rendez ses outils de nettoyage, ce qui est primordial. Vous repassez au pointeau pour préciser votre ordre d'épargne. Vous remplissez votre compte-rendu d'animation et vous pensez impérativement à le retourner à la société idéale d'animation. Nous vous remercions. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.